... Avant de commencer, je voudrais remercier les organisateurs ainsi que mes collègues et l'auditoire. Alors, je vous demande de vous apporter de suite, je vais faire court. Il est de 45, je sais que vous avez faim, donc je n'ai pas trop vous accapacité. Alors, l'intitulé de mon intervention est le français, vecteur d'intégration professionnelle pour les migrants non-francophones. Cette intervention, ce veut être une tentative de réflexion sur l'enseignement de la langue française en tant que vecteur d'intégration professionnelle pour les migrants non-francophones. Alors, avant d'entendre cette réflexion, j'aimerais définir certains concepts. Alors, le premier... Voilà. Alors, le premier est celui de la migration que nous définirons comme suit. C'est un mouvement de personnes qui quittent leur pays d'origine ou de résidence habituelle pour s'établir de manière permanente ou temporaire dans un autre pays. Une frontière internationale est par conséquent franchie. Donc, la définition que j'ai retenue est celle de l'Organisation internationale pour les migrations. J'aimerais également revenir sur d'autres concepts. On utilise souvent les termes d'assimilation, d'intégration et d'insertion pour parler de migration. Alors, une question n'est venue, c'est-à-dire quels termes utiliser ? Alors, après des recherches, j'ai d'abord... Il y a un constat à faire, c'est que le terme « assimilation » avait disparu des discours politiques jusqu'aux années 2000. Et c'est à cause de Nicolas Sarkozy, je dis bien « à cause » et pas « grâce », à cause de Nicolas Sarkozy que ce terme est revenu sur le devant de la scène politique. Alors, c'est un terme assez lourd, sémantiquement. En effet, l'assimilation était un terme qui était utilisé par les colons lors des politiques coloniales. On parlait d'assimilation décolonisée. Alors, d'une... Et il est d'autant plus lourd que le terme « assimilation » est... Lorsqu'on parle d'assimilation pour les migrants, c'est une métaphore digestive. L'assimilation, on assimile, à l'origine, on assimile des aliments pour mieux les digérer. C'est-à-dire que la société d'accueil doit assimiler, digérer ces migrants. Ces migrants pour les intégrer. Donc, j'ai écarté ce terme-là et j'ai retenu le terme d'intégration... Alors, j'ai retenu le terme d'intégration. Alors, qui est défini comme un processus débouchant sur le partage de valeurs communes, de buts communs, entre des individus ou en interaction au sein d'une société ou d'un groupe social. Alors, on notera qu'il y a un terme qui vient en force et qui vient également mettre de côté le terme d'intégration, c'est celui d'inclusion. Au Québec, on parle davantage actuellement d'inclusion et non plus d'intégration. Alors, repenser la migration... Alors, après avoir défini les concepts, je reviens à ma problématique. Donc, repenser la migration comme une chance est l'un des défis majeurs que le Maroc doit relever. En tant que terme d'accueil, il est impératif que le pays mette en place une politique migratoire d'intégration qui nécessite une réflexion sur l'enseignement de la langue française en tant que moyen d'intégration dans le monde professionnel pour les migrants non francophones. Alors, l'immigration est un sujet assez sensible dans certains pays, les pays européens ou pour l'Amérique du Nord. Au Maroc, force est de constater que le thème de l'immigration est quasiment absent des discours des partis politiques. Abstraction faite des discours royaux du roi qui invitent à prendre des mesures pour l'intégration des migrants. Les partis politiques ne s'intéressent pas à ce sujet-là. Alors, une grande partie des migrants qui participent aux flux migratoires internationaux en direction des pays d'Europe s'installent d'abord dans les régions périphériques comme l'Europe orientale ou l'Afrique du Nord. Dans l'intention de passer par la Sud, par exemple, en Europe. Alors, c'est le cas du Maroc, c'est le cas également de la Turquie et de la Turquie. C'est ce qu'on appelle des migrations transitaires. Mais de pays transitaires, le Maroc est devenu un pays de migration tout court. C'est-à-dire que ces migrants qui avaient l'intention de passer en Europe se sont installés au Maroc. Alors, en ce qui concerne les chiffres, alors, sur une population de 34 millions d'habitants recensée en 2014, ce sont les chiffres du HCP, du Haut-Commissariat au Plan. Le nombre d'étrangers résidents au Maroc a atteint les 84 000, toujours la même année, soit une proportion de 0,25% de la population. Alors, j'insiste sur ce 0,25% pour essayer de sensibiliser à certains, au racisme dont Mme Mahoune a parlé tout à l'heure, au racisme que subissent ces migrants. Ils ne représentent que 0,25%, ce qui est dérisoire, ce qui est infime par rapport à d'autres pays qui accueillent énormément. C'est vraiment infime. J'ai comparé ces chiffres du Maroc, par exemple, avec la Turquie, qui a accueilli plus de 450 000 migrants en une seule année. Si mes souvenirs sont bons, c'était en 2014. Alors, certes, il faudrait le rappeler. Alors, c'est vrai que cela peut paraître infime. Ce n'est que 0,25% de la population totale. Mais l'effectif de la population étrangère au Maroc a quand même enregistré un taux d'accroissement global de 63% en l'espace de 10 ans, de 2004 à 2014. Alors, il y a eu une première opération de régularisation de la situation des étrangers qui a été réalisée en 2014, puis une seconde a débuté en 2016. Alors, ces opérations de régularisation ont permis de régulariser la situation de migrants. sont devenus donc migrants. Et ces migrants sont originaires de plus de 113 nationalités différentes. D'où le problème de l'intégration linguistique. Alors, en ce qui concerne la répartition géographique des migrants, 36% sont installés dans le Grand Casablanca, 23% dans la région de Rabat et 10% dans la région de Marrakech, Staphy. Alors, autre chose aussi, autre caractéristique de cette population migrant, c'est une population qui est alphabétisée. Les adultes migrants sont alphabétisés. La part des personnes ayant un diplôme s'élèvent à plus de 75%. Parmi ces 75%, c'est toujours les chiffres du HCP. 54% ont un diplôme supérieur. Et 21% ont un diplôme de niveau moyen. Donc, ce n'est pas du tout la même population que l'Europe a été amenée d'accueillir. Par exemple, dans les années 70, une population analphabète. C'est une population... La population que nous accueillons est une population qui a déjà ses diplômes. Donc, elle a déjà des diplômes. Donc, il faut l'intégrer, excusez-moi, l'intégrer professionnellement. Alors, je vais revenir très rapidement, très très rapidement, sur le statut des langues au Maroc. Alors, il faut différencier le statut des langues, le statut de droit et le statut de fait que l'on a l'habitude de distinguer. Alors, l'article 5 de la Constitution de 2011 au Maroc stipule qu'il y a deux langues officielles, l'arabe et la mazère. Mais, en ce qui concerne le statut de fait, le français a un statut particulier. Parce que, qu'on le veuille ou pas, il faut parler français pour intégrer le monde professionnel. Alors, la problématique est d'autant plus importante que, pour le Maroc, donc, ce n'est pas, le français n'est pas une langue officielle. C'est une, mais c'est, l'apprentissage est indispensable pour l'intégration du monde professionnel. Et c'est d'autant plus compliqué que, contrairement, par exemple, à la France ou à la Belgique où on parle français, ces migrants seront amenés à parler une autre langue en dehors d'Aléja. Donc, la problématique est d'autant plus compliquée. Parce qu'il y a une inadéquation entre la langue du pays d'accueil et la langue du monde professionnel. Alors, une intégration dans le monde professionnel de ces migrants ne peut se faire si l'on néglige cet aspect-là, à savoir la question linguistique. Des mesures d'intégration linguistiques, entre autres, s'imposent. Car la langue française est la condition nécessaire, c'est la condition sine qua non pour l'intégration professionnelle. Alors, mais donner des coups de français à des adultes, à des adultes étrangers pour l'intégration ne s'inconvissent pas. Ces derniers constituent un public spécifique dont les besoins doivent être rencontrés par des offres adaptées. d'où la nécessité en sens de faire appel déjà d'une à des spécialistes de l'embrin-votier. Aussi, la collaboration avec les entreprises est nécessaire, primordiale, notamment dans la construction et la réalisation des référentiels. Il s'agit donc d'aider ces migrants intégrés au monde professionnel et cela implique une étroite collaboration entre les enseignants et les formateurs et le monde de l'entreprise. Il faut créer des formations au plus près des besoins, des besoins de la société marocaine. Alors, certes, des structures dispensent des cours de langue française sont déjà là. Des associations font ce travail-là, par exemple, l'association Orient-Occidente qui dispense des cours de français, de consolidation de français, mais ce ne sont pas des professionnels. Alors, d'une, ce sont contextualisés. Il faut donc contextualiser l'enseignement, autrement dit, prendre en compte la composante socio-linguistique et la compétence socio-culturelle qui sont des phénomènes sociaux. Communiquer en milieu professionnel ne se limite pas à formuler des phrases linguistiquement correctes. Cette compétence correspond à la maîtrise de l'ensemble des habilités faisant fonctionner la langue dans sa dimension sociale. Pardon. Donc, alors, lorsque je parle culture, la culture étant définie dans son acceptation la plus large, c'est-à-dire qu'elle englobe l'ensemble des réalités, qu'elles soient sociologiques, historiques, langagières ou autres. Alors, il importe de prendre en considération l'interculturalité. L'interculturalité implique de penser à l'ensemble de ses comportements et d'évaluer leur impact sur la personne et sur la société. D'une autre culture pour rendre les échanges plus professionnels, plus fluides et donc favoriser la communication. Donc, pour répondre à des besoins de terrain, cela implique de prendre en considération, la prise en considération des impacts de la culture marocaine sur la communication professionnelle et sur le management, les différents types de management spécifiques à la société marocaine. Donc, il y a un... nous devons être amenés à chercher quelles sont les particularités. et donc la question qui se pose, c'est existe-t-il d'une, un management marocain et si oui, apparemment oui, d'après mes lectures des articles scientifiques, quelles sont ses caractéristiques ? Alors, il ressort que, déjà, il faudra se baser uniquement sur des articles et des recherches scientifiques parce qu'on peut être amené à se baser sur des clichés, mais les recherches scientifiques vont dégager l'impact de la culture marocaine sur le management et qui dit management dit communication. Alors, il faudra faire ressortir ces éléments. Alors, je vais vous citer quatre ou cinq éléments et puis, pour mon intervention. Alors, par exemple, le rapport au pouvoir. Le rapport au pouvoir n'est pas le même au Maroc par rapport à d'autres pays. Il y a le rapport au pouvoir, les degrés d'interdépendance, les liens entre les groupes, la notion du temps, d'accord ? La gestion du temps également et puis, les rapports sociaux. Donc, voilà. Un cifre en fin de communication et c'est vraiment un appel à réfléchir sur un manuel qui soit destiné à nous, Marocains, pour réussir notre... l'intégration des migrants. Et pour la réussir, il faut les intégrer professionnellement et pour les intégrer professionnellement, il faut qu'ils aient la maîtrise de la langue, non seulement la maîtrise, de la langue, mais également des codes culturels de notre pays. Voilà. Je vous remercie. Donc, s'il vous plaît, étant donné que nous sommes un peu en retard, on va simplement se contacter de quelques questions, deux ou trois maximum, s'il vous plaît. Après, évidemment, vous aurez tout le temps de discuter avec les intervenants pendant la pause déjeuner ou pendant la suite de la possibilité pendant la pause casse. Très bien. Alors, j'ai une première intervention. Mélène, Mélène, la passée. Bonjour. En fait, ma question s'adresse à madame Daron. Je vous souhaite d'abord vous remercier pour votre intervention fort intéressante. J'ai trois questions. Vous aviez jugé que le programme proposé par l'ENF pour l'apprentissage de la tabija est mal adapté pour le contexte. Pourquoi ? La deuxième question, c'est qu'on se met dans la pause d'un réfugié ou bien d'un migrant et on est face à la diversité culturelle du Marac. Quelle langue choisir ? Doit-on choisir la tabija ou bien l'arabe dialecte ? Le français, la tabija pour les besoins quotidiens, le français pour l'intégration professionnelle ou bien l'arabe standard qui se veut être unifiant mais qui est en quelque sorte différent de l'usage de la réalité du Maroc. La troisième question, c'est... C'est la France question. Ma dernière c'est peut-être ? Oui, c'est la dernière en fait. On se met dans la peau ici d'un professeur de la Maric. Quelle approche doit-on préconiser, sachant bien que ces migrants viennent se réfugier en différents territoires ? Merci. Merci infiniment pour votre présentation. En fait, j'ai une question par rapport à ce concept d'intégration que vous avez évoqué pas mal de fois lors de vos interventions respectives. Respectives, en fait, on parle souvent de l'intégration des moyens déployés pour intégrer l'étranger. mais on ne parle pas aussi de... que c'est aussi à l'étranger de faire un effort sur lui-même pour pouvoir s'intégrer au sein d'une société. Moi, je ne stigmatise aucunement les migrants subsahariens, mais je dis que je parle d'une manière générale. C'est aussi le processus se fait d'une manière à la fois de notre part et aussi de la part de l'étranger qui souhaite s'établir au Maroc. Et merci pour... Alors, en revenant sur le point de... Vous avez dit qu'au Maroc, la plupart des migrants, c'est... On a qu'une population qui est bien diplômée et qui doit être automatiquement intégrée dans le monde professionnel. Alors, la question posée pour vous, ma date, comment on va intégrer une population migrante diplômée alors que les étudiants marocains-mêmes ne trouvent pas assez de postes pour s'intégrer ? Alors, ma question est exacte. Est-ce qu'on doit les confronter tous dans la même communauté ou bien on doit faire la différence entre la population migrante et la population qui a une identité marocaine selon plusieurs critères financières et des règlements ? Merci beaucoup. Moi, c'est juste une petite réflexion que je voudrais partager en s'inspirant de ce qui a été aujourd'hui qui est très intéressant. C'est une citation de Brantépide datant des années 90. Il a écrit de manière très audacieuse que tout ce qu'on a écrit sur l'Afrique depuis là n'est que impression sur l'Afrique. Donc, on est loin de faire des études et parfois on aime bien mais tellement de temps qu'on se permet des choses psychologiques, anthropologiques. Moi, personnellement, je suis un prof de littérature, je m'intéresse à tout ce qui est littéraire, à la limite pour la socio-linguistique, ce qui est appellation, représentation. Mais là, je vois que parfois il y a des doctorants ou des mecs, des profs qui s'immisent dans des analyses vraiment psychologiques. Mais on n'est pas dans la psychologie, on n'est pas dans l'anthropologie. Ça veut dire s'attardons d'abord sur les appellations. Et là, je vous donne ce que j'ai à dire. Récemment, j'ai appris avec une grande surprise que le mot, par exemple, mon ami, c'est une déclaration de racisme. Parce que mon ami, c'est une marque de stylo noir. Oui, ça se dit. Mon ami, c'est une appellation discriminatoire. C'est comme le mot maintenant, à l'attendance en France, the black. Ils ont cessé de dire l'ordre de couleur, nègre. Faut laisser la chanson de Paul Cédar Senghor, mon cher frère blanc quand je t'ai né. Donc, c'est pas noir, c'est pas aziz, c'est pas nègre, c'est the black. Parce que c'est anglais, c'est aux anglais de régler le problème. Nous, on le dit. Donc, c'est pas français français. Donc, voilà des pistes de recherche dans lesquelles on peut approcher des stigmatisations, des stéminations, mais de manière un peu qui nous rappellent la linguistique, la sociolinguistique qui est notre domaine en réponse à vos trois questions sur la non-adaptation de l'UNF. Oui, effectivement, le programme qui est donc principalement dirigé pour les grands apprentissages, dans le cadre ne s'adresse pas à un public étranger. Et si vous fêtez, j'ai eu donc l'idée de vous montrer un exemplaire de la table de matière de conservance manuelle réservée donc à ce genre d'apprentissage en classe pour les publics grands, d'adultes. Effectivement, cela ne peut pas s'adapter aux apprentissages de ce genre de population. Pourquoi ? Alors, si vous ouvrez le manuel, il y a dans chaque séquence d'apprentissage, vous avez l'apprentissage de tout ce qui est instruction islamique et musulmane. humaine. Donc, à ça, c'est dans l'ignorance totale des différentes appartenances religieuses du public des migrants. On ne peut pas obliger un public venant de différentes religions et donc de différentes cultures aussi d'apprendre certains versets du Coran. ce n'est tout simplement pas possible ni normal. On n'oblige pas quelqu'un à adhérer de cette manière à une religion. C'est impossible. Et donc, aussi, le contenu n'est pas fonctionnel. c'est-à-dire que quand on regarde le contenu, il ne peut en aucun cas servir la vie quotidienne de ces migrants au Maroc. Sachant que ce genre de public vit dans la précarité totale, il a plus besoin donc d'un contenu fonctionnel qui puisse lui servir à trouver du travail, à parler avec des amis potentiels marocains qui s'expriment uniquement en Darija. Donc, si vous voyez la localisation de ce genre de population, c'est surtout dans les zones très défavorisées. Donc, le genre de population marocaine dans lequel s'installent ces migrants est généralement très précaire. Donc, à quoi bon aller et c'est ce qui démotive justement ce genre de population de migrants à aller vers l'apprentissage avec un support pareil. Ce qui fait que ça pousse pas mal d'associations à avoir recours à leur propre curriculum et donc à leur propre manuel qu'ils fabriquent eux-mêmes et qu'ils adaptent et qu'ils essayent d'adapter dans l'anarchie, je l'avoue, totale en fonction des besoins de ce genre de population. Votre deuxième question, elle est en étroite relation avec la première puisque comment obliger, enfin, comment motiver ce genre de population qui est à la recherche de la nourriture à apprendre l'arabe standard alors qu'il ne connaît même pas quelle est la première des questions que me pose ce genre de public quand je leur pose la question c'est que pourquoi je vais apprendre là donc à part pourquoi à quoi ça va me servir et justement quand je n'ai pas de réponse parce que lui il cherche un morceau de base il a migré vers le Maroc même si le Maroc est un pays de transit c'est parce qu'il veut de gagner donc son pain quotidien et je dis bien son pain quotidien qui est très dur donc l'arabe standard ne va pas lui servir elle n'est pas fonctionnelle pour lui parce qu'on ne parle pas on ne s'intègre pas socialement grâce à l'arabe standard mais grâce à l'arabe dialectal et surtout dans la communauté dite donc dans les zones assez défavorisées de Raba alors votre troisième question est relative elle a donc l'approche que nous préconisons puisque nous sommes une équipe à travailler dessus ce serait plutôt une approche qui est très très à la mode et en vogue et assez difficile à exécuter en classe à savoir l'approche active et là donc cela suppose bien sûr un certain nombre de moyens aussi bien budgétaires que techniques et bien sûr de manuel et je rejoins ce qu'a dit madame une limite sur l'élaboration d'un manuel mais cette fois-ci de la langue dialectal si on veut vraiment intégrer socio-culturellement ce genre de population alors cette approche active va viser donc une interaction entre enseignants enseignants que bien sûr dont je préconise une formation en bonne et due forme c'est à dire axée sur des résultats bien particuliers qui est celle d'intégrer linguistiquement cette catégorie socio-culturelle très dépavorisée à savoir celle des migrants et merci alors vous m'avez dit je l'ai dit automatiquement intégré je ne pense pas avoir dit automatiquement j'ai dit intégré d'accord alors vous m'avez posé une question également est-ce qu'on ne devait pas favoriser les marocains par rapport au alors ça ça ne m'engage que moi je dis que non c'est ça serait pour moi de la discrimination et c'est aux compétences de il faudrait prendre en considération les compétences et non pas la nationalité on parle de discrimination positive moi ça ne me ça ne parle pas voilà merci merci bien entendu toute intégration au début toute politique d'intégration au début peut paraître une forme d'assimilation pour les migrants mais en réalité ce n'est pas une forme d'assimilation le latin 30 du Poulon n'a pas pour objectif d'assimiler mais de trouver un terrain un terrain d'entente de sorte que les migrants se sentent à l'aise dans le nord dans le nord ivoirien bon avec le côté spectaculaire du Poulon pour des pires et de réticences mais après le côté spectaculaire les anti les anti finalement les aériens à la chose à cette politique puisqu'elle vient en appui à la politique de l'état ivoirien qui a du mal vraiment à intégrer tous ces migrants dans le pays on a dit notre langue la langue officielle en Côte d'Ivoire c'est le français c'est le français mais malheureusement la majorité de la population on n'est pas dit que plus la moitié de la population est analfabète donc ils peinent à communiquer en français alors les migrants quand ils arrivent aussi ils sont qu'un instrument d'analfabète ils ne sont pas la langue française il faut trouver une langue pour communiquer avec les migrants le nord dans un passé il y a eu des conflits qui entraînaient des morts entre les maliens le burkinabé et les autos en ces défauts se sont jurés parce que chacun pensait que sa culture était la meilleure alors de ces défauts bon qu'on brille qu'il faut les amener à connaître d'abord parce que pour intégrer une communauté il faut connaître les justes culture les pratiques de cette propriété ça doit passer ça passe nécessairement par le plus gros qu'il est le plus grand grand spectacle au nord de la Côte d'Ivoire je vous invite même parce que c'est pratiquement chaque année ça nous ramène à la question de la question de savoir on fait des fois pour les intégrer mais qu'est-ce que les migrants font pour s'intégrer il faut qu'ils acceptent il ne faut pas qu'ils voient dans l'intégration qu'ils soient des réticences non 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 mais c'est pour leur bien pour les bien pour qu'ils se sont à l'aise dans le pays d'accueil merci merci